Je m'appelle Maria Paula Klein, je suis docteure en littérature comparée de l'Université de Poitiers. J'enseigne actuellement comme lectrice espagnole à l'École Normale Supérieure à Paris. J'enseigne la littérature latino-américaine. Est-ce que vous pourriez nous lire la première phrase de votre thèse ? Oui. Ça s'intitule « La mémoire à l'épreuve du quotidien ». L'obsession à l'égard du passé qui se développe dans la littérature française depuis la 12ème moitié des années 70 témoigne à la fois du souci de conservation et de la crainte de l'oubli qui caractérise la sensibilité mémorielle de l'époque. Et en quelle année avez-vous soutenu ? C'était en novembre 2017. Si aujourd'hui vous deviez commenter cette première phrase, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Je me rends compte à quel point j'étais encore dans une réflexion très mémorialiste de la thèse. Et c'est peut-être curieux maintenant que je l'ai réelie, je me rends compte comment j'avais commencé par étaler qu'est-ce qui s'est passé dans les champs de politique de la mémoire en France et pas peut-être en la même vie latine. Ce qui est curieux parce qu'aujourd'hui il se trouve que je me sens toujours plus spécialiste ou plus liée à la littérature latino-américaine. Du coup ça continue à m'échoquer un peu ce début un peu porté sur les champs français. Votre thèse a-t-il été l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou plus singulier ? Je dirais plutôt d'un parcours singulier puisque j'avais fait mes études à l'Archantine à l'Université de Buenos Aires, des très longues études de presque sept ans puisque le système n'est pas l'équivalent, n'est pas équivalent en France. Et ensuite j'ai décidé de faire un master à Paris, à l'EHSS, en littérature et littérature en rapport avec d'autres sers. Puis ensuite je décidais de poursuivre mes études doctorales. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? C'était, j'avais déjà, j'ai travaillé surtout sur la littérature latino-américaine mais j'ai commencé à me dire qu'il y avait des rapports très intéressants à faire entre la littérature de Rio de la Plata et la littérature française, notamment des années 70 et 80. Et je voulais profiter aussi du fait d'être en France pour nourrir toute la réflexion de toutes les années précédentes qui portaient surtout sur la littérature latino-américaine avec une réflexion comparatiste. L'ANCHE a vraiment attiré mon attention. Et surtout, j'ai travaillé sur des ANCHE de mémoire, des politiques de mémoire, des écritures de la mémoire, sur les rapports entre littérature et archives. Et je me suis rendue compte qu'il y avait des rapports non traités ou pas très bien traités qui pourraient me permettre, avec la thèse, de faire dialoguer la littérature du Rio de la Plata, de l'Archentine et de l'Uloué et celle de la France. Et notamment, les déclencheurs étaient donc la question du quotidien. Qu'est-ce que la vie quotidienne pouvait... Comment la vie quotidienne pouvait être une voie pour approcher des questions de mémoire et comment elle pouvait aussi mobiliser une pensée sur la violence historique, même si ce n'est pas du tout de prime abord évident pourquoi les quotidiens porteraient une réflexion politique ? Ça, c'était plutôt les questions initiales parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'extrêmement politique et engagé dans une série d'écrivains qui traitaient sur la vie quotidienne. Très bien. Mis à part votre directeur de thèse, quelqu'un a-t-il eu un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique ? Oui, il me semble que c'est très important tout au long de la thèse d'avoir des interlocuteurs. C'est souvent très important d'avoir des interlocuteurs qui sont aussi d'autres docteurs. J'ai trouvé des très jeunes docteurs. C'était vraiment les gens qui ont été les plus généreux aussi bien d'un point de vue intellectuel, de leur temps, de partager des problématiques de recherche très concrète aussi. Donc, j'ai beaucoup échangé avec des jeunes docteurs ou avec d'autres doctorants. Et ensuite, avec des spécialistes, des différents écrivains sur lesquels j'avais travaillé qui avaient rétrocié très généreux, qui m'ont beaucoup guidée, qui ont même réélu des parties de la thèse. Et vous vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées lors de votre thèse ? Oui, il y en a eu plus hier. Déjà, pour commencer, j'avais un problème théorique assez important qui portait sur le fait que je voulais travailler sur la tradition de l'écriture du quotidien, qui en France et dans le monde anglo-saxon est un sujet qui a une biographie très vaste, tandis que ça n'existait pas en tant que tel comme mouvement littéraire en Argentine. Du coup, il a fallu vraiment que je puisse argumenter pourquoi il fallait redonner à cette écriture de la vie quotidienne les statuts d'un courant qui avait été un peu négligé par la critique de l'Argentine ou qui avait été traité, mais sous différentes approches. Il a déjà mécré un peu une masse théorique d'appui théorique. Et ensuite, j'ai eu aussi pas mal de questionnements sur comment traiter mon corpus. À un moment donné, j'ai décidé d'élargir, d'incorporer la littérature plus contemporaine. Et ça a été aussi une question difficile pour moi, comment faire parler mon corpus, qui tournait surtout sur les années 70 et 80, comment essayer d'ouvrir ma thèse vers le contemporain, vers la littérature contemporaine. Qui étaient les professeurs composant votre jury ? Donc, j'ai la liste qu'on est... Ça a été ma directrice de thèse, Christine Baron, Fadia Imand, une spécialiste de littérature de Rio de la Plata et de Luloué, Florencia Garamugno, une spécialiste de l'Argentine, de littérature latino-américaine, Annick Louis, Denis Méliès et Lionel Ruffel, des comparatistes. Et d'une manière générale, quels souvenirs gardez-vous du jour de votre soutenance ? J'ai gardé un très beau souvenir du jour de la soutenance. J'avais fait une préparation, j'avais essayé de me rendre dans l'esprit plutôt optimiste et positif envers ce moment. Je me rappelle que j'avais fait des... Suivant les conseils des jeunes docteurs, j'avais fait des choses très bizarres comme des postes de pouvoir. J'avais fait des gestes pour me sentir prête et optimiste au moment de passer à l'oral. J'avais fait ça deux semaines avant le moment de passer. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'énergie au moment de passer à l'oral. Et vraiment une préparation un peu physique avec du yoga, avec de la relaxation. C'était très, très, très physique, même très concret. Et sinon, le souvenir, il est très positif parce que je me suis dit que c'est peut-être la seule chance que j'aurais de ma vie d'avoir des gens qui ont eu un travail aussi long, un détail qui sont là pour discuter avec moi. Même s'il y a des questions avec lesquelles je ne me sentirais pas à l'aise, c'est un moment exceptionnel parce que c'est le moment de dialoguer, d'entamer des débats et des dialogues productifs qui peuvent me permettre d'investir d'autres pistes de recherche pour l'avenir, de modifier s'il y a des choses qu'il faudrait corriger pour une publication. Et j'essayais de me convaincre qu'il fallait être extrêmement heureuse et extrêmement optimiste envers ce moment parce que ça n'allait pas se répéter. Et d'un point de vue intellectuel, ça allait être unique. Et c'est le cas. En général, les gens étaient très bienveillants. Et même s'il y avait des questions avec lesquelles j'avais plus ou moins de mal pour répondre, l'excitation et la joie d'être en train de parler des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels on a travaillé pendant des années, fait qu'on finit toujours par répondre et par trouver de belles idées. C'était même intellectuellement un moment très beau parce que je me souviens que j'ai noté énormément de commentaires ou des pistes de recherche qui m'ont beaucoup aidée par la suite pour améliorer, pour corriger les manuscrits. Maintenant que je pense à la publication, c'était un très bon moment. Dans quelle mesure l'enseignante-chercheure que vous êtes aujourd'hui a été modelée par les recherches entamées pour votre thèse ? Je pense que beaucoup. J'étais en tant qu'enseignante-chercheuse maintenant. Oui, l'expérience de la thèse a été indispensable avec les pour et les contre parce que je n'étais pas au courant de m'inscrire dans une thèse en littérature comparée à quel point la vie académique aussi en France était difficile pour les non-français ou pour les gens qui n'avaient pas un parcours français traditionnel. Donc, je ne le savais pas avant, disons. J'aurais pu suivre un parcours plus typique en faisant de la littérature latino-américaine, ce qui était mon champ d'expertise. Donc, je sens que ça m'a complètement façonnée et que c'est un engagement que même si parfois m'a l'air difficile, intellectuellement continue à me pousser et à me convaincre. Je continue à avoir envie de faire dialoguer les deux cercles culturels. Et avez-vous relit votre thèse ? Oui, beaucoup. Pour la publication surtout, j'ai dû beaucoup relire la thèse, ce qui n'est pas une expérience tout à fait plaisante ni facile. C'est très très dur. Surtout, le plus on laisse du temps passer, le plus la relecture est ardue. Mais c'est un bon exercice parce qu'on se rend compte avec le temps et la distance des choses qui peuvent être améliorées et des choses qui ont vraiment de la valeur aussi, même si on a un peu oublié que c'était des choses originelles. C'est bien de laisser, je trouve, dans mon expérience personnelle, que c'était bien de laisser un certain temps passer et ensuite un temps mieux relecture. Et enfin, quels conseils donneriez-vous à de jeunes doctorants ? Je dirais comme conseil, le conseil qu'il m'a donné une professeure de l'Argentine. Je suis venue la voir en début de deuxième année de thèse. J'étais désespérée, vraiment. J'étais prise d'une dépression qui commençait parce que j'avais l'impression que je n'allais jamais finir de rédiger cette thèse, même pas de faire un plan combinable. Je me perdais dans les plans. Et son conseil était, il faut que tu commences à écrire. Il faut que tu commences à écrire. Il faut que tu commences à te dire quelles sont les parties de la thèse qui doivent être là, dont tu ne pourras pas faire l'impasse. Et que tu commences à faire des résumés, des textes sur lesquels tu vas travailler. Tout par écrit, tu commences à rédiger les parties de ta thèse que tu sais qui devront être là. Et petit à petit, cette écriture va te mener vers la forme qui aura ta thèse à la fin, la forme définitive. Il ne faut pas la chercher à l'amont. Il faut plutôt la trouver au fur et à mesure qu'on rédige. Et ça m'a beaucoup aidée parce que c'est au moment où j'ai entamé l'écriture que je me suis rendu compte de comment il fallait vraiment organiser des chapitres, ce qui était très difficile quand ce n'était qu'une idée théorique d'organisation. Donc, de ne pas trop tarder pour commencer à entamer la rédaction. Ça serait mon conseil et de ne pas se isoler. De rester en contact avec des proches, avec des spécialistes, avec des collègues. Si on a une bonne relation avec les directeurs de thèse, beaucoup en parler, d'essayer de se faire réélire. Merci beaucoup. Merci.